Quand on arrête les pesticides, les engrés de synthèse et d'irrigation, il ne suffit pas d'arrêter. Ça, ça permet de certifier bio, mais ça ne permet pas forcément d'avoir des résultats impérésiques. Il faut créer les alternatives. Et il faut les créer toutes en même temps. Je vous ai parlé de la transition douce tout à l'heure qui ne fonctionnait pas. Il faut créer toutes les alternatives en même temps. Et tout mettre en oeuvre en même temps. Le même jour, moi je deviens agriculteur le 1er mars 2007. Le même jour, on arrête les pesticides, les engrés de synthèse, les semences certifiées, l'irrigation. Et je commence à travailler sur les alternatives. Les solutions, c'est que j'arrête le labo. Plus le travail du sol. Les solutions, c'est que je suis à un rythme de plantation d'un millier d'arbres par an dans un système qu'on appelle agroforesterie. C'est-à-dire que je cultive entre les arbres. La solution, c'est que je n'utilise plus de semences certifiées issues des grands semenciers. Quand bien même je suis en la loi, je suis passé une amende de 6 millions d'euros par an parce que j'utilise des ressources génétiques qui ne sont pas inscrites au catalogue. Et je leur dis chiche tous les ans. Je dis venez me verbaliser, venez me foutre les 6 millions d'euros d'amende. Foutez-moi au tribunal. Allez, allons-y. Parce que dans le tribunal, il y a tribunes et j'irai expliquer aux citoyens à la face du monde que les paysans qui récoltent leurs grains n'ont pas le droit d'y ressemer. Et bizarrement, personne ne vient me verbaliser. Personne ne fout au tribunal. C'est bizarre. C'est bizarre. Et donc, je sors des logiques où, dans la même parcelle, il n'y a que du blé ou que de l'orge ou que de l'épaule ou que des lentilles. Je mélange les cultures dans des mélanges agronomiques. Et j'utilise des ressources génétiques locales et anciennes. Et là, quand on met tout ça ensemble, on a des résultats extraordinaires. Parce que je ne laboure plus, je préserve la pousseau. Et quand j'ai un sol en vie, j'ai un sol qui atteint les 4.000 d'augmentation de taux d'humus chaque année. Et donc, je participe à l'atténuation du changement climatique. Et je constitue un sol qui n'a pas besoin qu'on stocke de l'eau dans des barrages ou dans des retenues de substitution. Et parce que je demande le taux de matière organique de mon sol, je stocke l'eau dans les sols. Parce que je plante des arbres issus de végétaux d'origine locale qui, tous les 28 mètres, sont présents dans mes parcelles, je suis dans des logiques où, à l'égard de la ressource en eau, quand l'eau est en excès, tous les 28 mètres, je propose une circulation de l'eau verticale le long du système racinaire de mes arbres vers la lave phréatique. Et par des phénomènes qu'on ne sait pas expliquer, que la science ne sait pas l'expliquer, mais ce n'est pas parce que la science ne sait pas l'expliquer que ça ne fonctionne pas. L'eau qui arrive, parce qu'elle a circulé le long du système racinaire de mes arbres, arrive à la nappe phréatique parfaitement dépolluée. Donc on a une action quantitative, on a une action qualitative. Ce système racinaire des arbres, qui, à horreur de la concurrence avec les cultures installées entre les arbres, va développer un système racinaire pilotant qui va faire exploser ma roche-mer, qui va faire que cette roche-mer va libérer des minéraux que les cultures que je cultive entre les arbres vont pouvoir utiliser, va faire que ce système racinaire, parce que ce qui est intéressant dans les arbres, c'est comme l'exberbe, ce n'est pas la phase visible qui fait la force au système, c'est ce qui se passe sous le sol. Ce système racinaire se régénère très souvent, et donc la disparition de ces racines qui vont se régénérer va alimenter le taux de matière organique de mes sols, et va faire que mes sols continuent de s'enrichir en matière organique grâce au système racinaire des arbres, et va faire que mon sol va stocker de l'eau, et que je m'éloigne des besoins de stockage artificiel. Ce système racinaire des arbres, parce que j'utilise des variétés anciennes, locales, parce que j'utilise des végétaux d'origine locale, va communiquer avec le système racinaire de mes cultures. Alors là, vous vous êtes dit, ça y est, l'hôpito est barré, il est en train de nous parler de la communication des végétaux. Et c'est pourtant la vérité. C'est-à-dire que ce qui se passe, et on a toutes choses égales par ailleurs, en agroforesterie, développer des productions avec des variétés inscrites au catalogue, et le constat est remontable. C'est-à-dire que quand on utilise des variétés inscrites au catalogue, on voit bien que ces variétés sélectionnées sur des logiques quantitatives ont perdu totalement cette faculté à communiquer entre elles d'abord, et avec les arbres. Moi, j'utilise des ressources génétiques anciennes, locales, qu'on appelle des populations, je refuse d'utiliser le mot « variété », qui ont été retenues, ou en tout cas sélectionnées par l'homme et le milieu, sur leur attitude à produire. Et ces variétés, qui n'est pas le bon mot, ces populations locales, anciennes, ont la faculté de communiquer d'abord entre elles, de communiquer entre elles, et de communiquer avec les armes. Ce qui fait que les minéraux que véhicule le système racinaire des arbres et rendent disponibles pour les cultures qui sont intercalées entre les arbres, et la ressource en eau. C'est-à-dire que mon système racinaire connecté avec la nappe phréatique, le système racinaire des arbres connecté avec la nappe phréatique, est remonté par les racines, et comme les végétaux communiquent entre eux, ce transfert de minéraux et d'eau est rendu disponible pour les cultures que j'intercale. L'an dernier, c'était... j'aurais dû faire des photos. L'an dernier, c'était... parce que bon, j'ai commencé à planter des arbres il y a 13 ans, donc il y a des parcelles où l'effet des arbres est plus ou moins marqué, et sur une parcelle où j'ai planté des arbres en 2012, donc il y a 7 ans maintenant, j'avais une culture de lentillons et potres, en mélange, je vais parler des mélanges après. L'antillons et potres, c'était une lentille, enfin c'était une... ça le savait, c'était comme vocable, c'est-à-dire que plus ma culture était proche des arbres, et plus il y avait de végétation et de récolte. Et la partie la moins productive était au centre de la bande, entre les deux arbres, parce que le système racinaire des arbres n'avait pas encore exploré la totalité du sous-sol de la bande que je cultive entre les deux, et avait fait que cette culture avait plus souffert à ce que trop éloigné des arbres que celle qui était à proximité des arbres. Donc ça donne une illustration de l'illustracité du système. Sauf que qu'est-ce qui permet aux plantes de communiquer entre elles ? Qu'est-ce qui permet l'interconnexion des plantes entre elles ? C'est les champignons du sol. Et donc si on laboure le sol, on tue les champignons. Si on utilise des organes synthènes, on tue les champignons. Si on utilise des pesticides, on tue les champignons. Donc c'est pour vous illustrer le fait que, pour que ça fonctionne, il faut mettre toutes les solutions en même temps, au même moment, en réponse au système. Et tout ça, c'est pas de monito qui le dit dans son petit coin de Charente-Maritime, c'est des données, c'est des observations observées par l'INRA de Montpellier, et je pense notamment à mon copain Christian Duprat, ou Isabelle Belrager dans les Yvelines, qui travaille sur les populations locales et anciennes, et qui convergent à dire que, quand on utilise ces populations locales et anciennes, on a des réponses qu'on ne peut plus trouver avec l'arrivée inscrite au catalogue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !